Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans la prochaine mise à jour, normalement, ils annoncent à avoir des astronautes, puis l'autre mise à jour d'après le mode carrière, puis l'autre d'après les planètes externes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par planète externes. Vous pouvez payer un pack payant, comme ça rajoute plein de pièces, des plus grosses affaires, des variétés, des variétés, un plus grand espace pour construire. Là, ça coûte, lui, il coûte 5 pièces. Les affaires de 5$, je m'excuse. Les extensions de textures, ajoutent, comme je dis, des textures, 50$. L'autre qui rajoute plein d'autres planètes, ils coûtent aussi 5$. Sauf que je vous conseille d'acheter le pack Extinction. En gros, c'est que, ils ont toutes, en fait, c'est, en gros, c'est que quand tu achètes lui, tu as toutes les autres extensions, plus quelques cheats, comme pas de gravité, pièces indestructives, pas de traînée, aéro, carburant illimité, pour seulement 10$. Alors, vous économisez 5$, puis au final, vous n'avez plus à faire. Fait que je trouve que si vous voulez acheter une version payante, achetez elle. Le jeu a quand même une très bonne communauté, plus anglophone. Je n'ai jamais vraiment vu de vidéo française, de francophones là-dessus, je ne sais pas s'il y en a, il doit sûrement en avoir. Là, on va commencer. Comme vous pouvez voir, j'ai deux games, mais en fait, j'en ai déjà plus. J'en ai, genre, j'en ai certaines que j'ai effacées. On va aller sur elle. Ceci ne sera pas un tuto, mais juste une présentation. Là, on va faire une visée vraiment basique. Premièrement, il y a le cockpit. Il y a le parachute. Mais, regarde, je vais vous montrer toutes les pièces, même quand vous ne payez pas. Il y en a quand même beaucoup pour un jeu mobile. On ne se cachera pas. Qui est gratuit, mais oui, vous pouvez payer des extensions, là, mais... Ce n'est pas obligatoire. Youps, j'ai quitté, soin est prêt. Mais, vous pouvez voir, il y a le cockpit, un parachute qui se pose comme ça. Aussi, il y a des parachutes qui se posent sur les côtés. Et là, je vais mettre un découpleur, qui est découpleur, pour pouvoir séparer le cockpit des autres parties. Et là, je vais mettre un petit réservoir. Je mettrai plus ça. Puis, un réacteur. J'ai montré quelques bases. Premièrement, pour aller mettre un réacteur, vous cliquez dessus. Et après, vous pouvez payer sur OFF, plus augmenter la puissance. Là, je vais le faire aller à 100%. Mais si vous voulez, bien, moins, avant de puissance, moins, pour gaspiller moins de carburant, bien, avant de moins grande puissance, vous pouvez l'abaisser. Et moi, pour vous montrer, je vais aller à 100%. On va tout de suite éteindre les moteurs, pour ne pas que ça dure trop longtemps. Là, exemple, que je n'avais plus de carburant, là. En mettant qu'on n'aurait plus de carburant, là, on tombe vers le bas. Puis, le jeu est quand même très bien fait pour le tactile. Puis là, quand je suis rendue à 2500 mètres, je pourrais accéder mon parachute en pesant sur le parachute, justement. Ça va prendre un peu de temps. Aussi, il y a les petites flèches en haut à droite, pour accélérer le temps quand vous êtes rendu dans l'espace. Aussi, il y a le bouton 4 en haut à gauche, puis le bouton que l'on est dans le menu, aussi en haut à gauche. Ça prend quand même un peu de temps avant de retomber. Mais sérieusement, le jeu, je vous recommande quand même d'achat version payante, car la version gratuite est un peu vide. Et le jeu n'est pas... Ceci n'est pas un placement de produit. Je dis d'après qu'est-ce que je pense du jeu, et non, je dis qu'est-ce que je pense du jeu. Oui, le jeu a beaucoup de défauts. Oui, il en 2D. Ben, il fait en masse l'affaire. Et après ça, on va faire... Hop, il faut que je déploie mon parachute. Après ça, on va faire un orbite pour vous montrer. C'est quand même... Il y a quelques affaires qui manquent, mais le jeu est quand même assez réaliste. Pour ceux qui connaissent Kirby Space Program, en tout cas qui jouent ou qui savent comment jouer, Ben, vous allez très bien comprendre comment jouer à Space Flight Simulator. En gros, c'est la même affaire, mais en 2D. Et après, on va faire une fusée assez grande pour aller dans l'espace. Ben, dans l'espace, oui, mais on va aller en orbite. Car il faut bien aller dans l'espace. Il faut quand même bien aller en orbite. Comme vous voyez, si vous ne payez pas, vous avez quelques planètes, sauf que si vous payez, vous en avez plus. On va enlever la carte. On est bientôt à atterri. Ça tombe bien. Le timing est parfait. Je atterri proche du launchpad. Et je vais faire avec vous une fusée qui sera prête pour aller en orbite. Là, on va reprendre de... Ben, on va faire une nouvelle fusée. Je vous conseille, quand vous jouez à un jeu de simulation spatiale, de toujours commencer par l'étape, en fait, où vous allez jouer en dernier. Comme, en dernier lieu, on va placer un parachute. Sauf qu'il faut un cockpit. En fait, vous placez le cockpit, puis après, vous placez les éléments. En gros, en fait, vous pensez qu'est-ce que vous allez devoir faire. Le temps fort que je vais devoir faire, c'est déployer le parachute. J'aime un parachute. Puis, ainsi de suite. Là, on va placer un étage qui ne sera pas trop grand, mais quand même assez. Je vais faire une fusée qu'il n'y aura pas trop de carburant, car dans ma première essai pour faire la vidéo, j'avais trop de carburant, même à tout, là. Je n'aurais plus presque à aller sur la Lune, mais peut-être pas revenir, là, mais... Là, on va mettre un autre découpleur. Et on va placer. Et là, je pense que je vais mettre des affaires de l'argent de 6 pour vous montrer les réservoirs de l'argent de 6. On fera quelque chose de pas beaucoup plus gros. Et là, on met le réacteur. Il y a plusieurs réacteurs qui seront soit plus efficaces dans l'atmosphère, soit plus efficaces dans l'espace. J'ai surtout mis plus des réacteurs qui sont efficaces dans l'atmosphère, mais sont aussi tout le temps efficaces dans l'espace. Et là, je vais faire comme des petits boosters qui seront sur les côtés, car le petit réacteur que je bouge, là, ne sera pas assez puissant pour tout bouger, ça. Car il faut qu'au début, il faut que j'aille une petite fusée. Aussi, vous pouvez activer le mode symétrie pour que vous construisez symétriquement. Je ne sais pas si ça dit, mais bon, c'est la vie. Et aussi, vous pouvez mettre des affaires pour que ce soit aérodynamique. Merde. Un peu trop loin. En vrai, pour moi, un des gros problèmes, c'est que si tu ne payes pas, ben, tu seras vraiment limité en place, ce qui est dommage. C'est juste ça que je trouve vraiment dommage. Et je pense m'acheter la version payante. Si je me l'achète pour de vrai, je vais vous en faire une vidéo. Là, je crois que ça va être correct. Ça ne va pas faire des taux, mais ça, ça ne va pas. Si tu dois, ça ne va pas. Donc, on se voit, 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 on se voit. On se voit, on se voit que je vais vous présenter la journée. maintenant vous pouvez vousyoncez, après pour vous je suis préparé à la suite parce qu'il se passe, ! Je n'ai pas encore pris au sein du온, je ne suis pas resté en train de vous mais je me suis prêt à jeûte parce que je n'ai pas mis en share le jeu je n'ai pas eu envie de faire le jeu sur le jeu mais cela ne me fait pas du tout je n'ai pas pris du tout à fait le jeu sur le jeu je ne suis pas le seul à le remercier alors vous mouez et vous pouvez C'est du peu de vitesse par un certain temps, et presque plus de vitesse verticale. Il y a un peu de sémation à jouer. Quand je parle d'un peu phare, celui je m'en espérise. Et là, je vais commencer à faire beaucoup plus maquillement. L'atmosphère est beaucoup plus basse que dans la vie. Pour certains, ça peut être un défaut, mais pour moi, ça ne me dérange plus plus que ça. Et là, j'aurais vraiment beaucoup ma tête verticale. Ça peut paraître bizarre de faire ce que je fais, mais c'est correct. C'est largement normal. Là, mes boosters n'ont plus de carburant. Là aussi, je crois avoir trop de carburant. Comme vous voyez, je crois même que j'aurais pu me mettre en orbite presque avec juste le premier étage. J'aurais juste... J'aurais pu là. Mettons que si j'aurais enlevé les réservoirs mecs qui prennent plus de points, j'aurais sûrement tout. Là, je vais même mettre... Je pense à l'apoapsis. En tout cas, le point le plus haut que je serai pour que mon orbite... pour en fait que j'aspire moins de puissance pour me mettre en orbite. Et on attire. Je ne crois pas faire un orbite totalement propre et circulaire. Car je ne veux pas perdre de temps. Et là, je... Regardez. On est en orbite. Regarde. Même pour vous montrer, je peux même accélérer... Je vais toujours essayer de ne pas bouger. Et là... Euh... Ah oui, c'est parce que je suis en accéléré. Là, pour atterrir, je dois m'en mettre à l'opposé où que je vais. Là, je vais à la... Là, en fait, mon orbite, j'avance en fait comme dans une aiguille d'une montre. Et là, je dois faire la poussée à l'inverse d'une aiguille d'une montre. En gros, de l'inverse où que je vais. Comme... Voyez la flèche. La petite flèche blanche, là. Ça, c'est où que je vais. Ça, c'est où que je vais. Là, il faut que je mette mon réacteur derrière. Ben, mon réacteur où que je vais. Puis, désaccélérer. Euh... Oups. J'ai un peu trop tourné, vite. Désolé, si vous entendez des bruits de pluie. C'est car il pleut beaucoup par chez nous. Et là, on active. Regardez la carte. On baisse. Et comme vous le dis, je... J'aurais pas eu besoin de tout ce carburant. Tout le gaspillage. Pardon. Interruption. Comme vous pouvez voir, je vais atterrir. Puis là, je vais même encore freiner. Euh... C'est par toi. On va voir, j'ai pu en masse. C'est par toi. Je vous le conseille pas, mais je vais accélérer vers le bas. Pour atterrir plus rapidement. C'est juste pour le bien de la vidéo. Mais normalement, faut vraiment pas faire ça. Pire affaire que vous pouvez faire. C'est vraiment idiot, en fait. Quand vous y pensez, c'est très idiot qu'est-ce que je fais. Désolé. Euh... Merde, je serai pas allé trop vite. Ça tournait tellement vite que j'ai failli pas pouvoir animer le parachute. Ça aurait été problématique. Mais là, ça sera exactement le même déploiement que tout à l'heure. Alors, je vais passer le déploiement. Car ça ne sert à rien de pouvoir revoir ce qu'on a déjà fait tantôt. On va chercher un plan. Là, c'est un genre d'ensembleur. En fait, j'ai beaucoup d'affaires sur Internet. Encore désolé. J'ensemble, en fait, comme des fusées avec, comme, les affaires qui permettent de... Vous voyez les petites affaires que je bouge? Je prends, en fait, de, comme, coller les affaires. C'est comme un découpleur, sauf que tu es capable aussi de te réattacher. En fait, ça permet de te docker. Pis que tu es capable de faire des fusées avec. C'est complexe. Moi, j'essaie de le faire, sauf que ça marche à moitié. Oui, mais, genre, c'est très mauvais, là. Pour que ça marche, pour que j'enlève ça. Comme vous pouvez le voir, ça va marcher. C'est assez nul, mais bon. C'était surtout pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire. Euh... Merde. Euh... Qu'est-ce que je viens de faire? Faut que je bouge celui-là, merde. Le fail. Wow! Faut vraiment que j'accélère vraiment des petits coups. Là, faut que j'accélère ça, pis que j'allume. Là, faut que je me dépêche. Comme vous le voir, tout est nickel. Mais bon, c'est assez nul. Là, on va... Là, on va... Vous montrer mon autre affaire que j'ai faite, qui était vraiment rapide. C'est comme un hand spinner. En gros, ça tourne comme un hand spinner. J'ai ça pour me permettre d'aller un peu plus haut. Marche. Plus... Ça marche plus ou moins. Mais ça marche quand même pas rapide, mais c'est... Et c'est... C'est pas mal ça pour la vidéo. Je trouve que le jeu a un très bon potentiel, mais il y a beaucoup d'améliorations à faire. Mais pour vraiment y jouer, je recommande gravement ma version payante. J'espère que vous aimez la vidéo. Si on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous exprimer en pouce rouge, pouce bleu en commentaire. Bye bye! À prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada